Drogues, armes à feu, contrebandes, le bilan des saisies réalisé par la douane cette année dans le Nord est lourd. 175 kg de cannabis et 184 kg de cocaïne ont été interceptés. La cocaïne circule de plus en plus dans la région comme les drogues de synthèse. Mais la contrebande qui alarme les douaniers, c'est la contrefaçon alimentaire. 20% des produits consommés dans la région sont contrefaits. Les douanes essaient d'ailleurs de savoir s'il existe un réseau pour ce trafic, pour ce trafic de plus en plus grandissant. Concernant les armes, une arme de poing, une trentaine d'engins explosifs datant de la Seconde Guerre mondiale ont été saisis. Louis Cahier a rencontré le directeur régional des douanes. On écoute. Ce qui explique ces saisies, c'est un travail permanent d'analyse de nos méthodes, d'analyse des flux, des renseignements. Et puis une remise en question permanente au niveau des équipes de travail pour analyser les vecteurs qui sont utilisés par les trafiquants, les routes, les horaires empruntés, le type de moyens de communication. Et en fait, c'est tout un travail, ce qu'on ne voit pas, la partie immergée qu'on ne voit pas, de travail qui va nous permettre finalement, ce qu'on appelle nous, de réaliser du ciblage. C'est-à-dire identifier des cibles potentielles à contrôler et finalement, ces méthodes portent leur fruit puisqu'on a des résultats majeurs au cours de l'année 2015.